Il y a un peuple béni, Seigneur le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec une conversation très sérieuse que le Seigneur a eu avec moi ces nuits passés, peuple béni. Et dans cette conversation que le Seigneur a eu avec moi ces nuits passés, le Seigneur Tout-Puissant, Jehovah Elohim, Dieu le Père lui-même, ces nuits passés, il m'a montré le lac de feu. A nouveau, ceci est une conversation très sérieuse que le Seigneur a eue avec son serviteur, aujourd'hui afin de vous le transmettre. Une conversation très 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 sévère, une conversation très difficile, ce mercredi 20 novembre de l'année 2024. Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, il m'a montré des temps de feu, il a élevé, il a élevé un tout petit peu comme ceci, et j'ai vu le feu qui en ressortait, parce que c'est un lac de feu. Dans le feu, avec les vagues, le feu s'élève et saute un tout petit peu comme ça. Vous voyez les flammes qui s'élèvent lorsque vous voyez souvent un volcan quand c'est en éruption. J'ai vu des flammes qui s'élevaient comme cela, de la façon dont les volcans se comportent. Et alors, le Seigneur m'a montré des gens. Il y a des gens qui vont littéralement jeter dans le lac de feu. Il m'a même dit, regarde, le feu l'a recouvert, le feu a recouvert celle-là aussi. Le feu les recouvre. Et alors, il a attendu un petit peu, alors ils étaient engloutis à l'intérieur. Il a dit, regarde, ils ne sont pas capables de respirer parce qu'ils sont sous des vagues, des flammes. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré le lac de feu. Et il a élevé tout cela comme une montagne. Et c'était en mouvement à cause des vagues. Vous pouvez voir les flammes s'élever comme des vagues. Un feu très mortel. Et je connais certaines des personnes qu'il a jetées à l'intérieur. Donc, ceci est très important que vous vous fassiez très attention à ce moment que vous soyez nés de nouveau. Il n'y a pas une chose que vous voudriez faire premièrement. C'est d'essayer et de bloquer cette mission. Il a envoyé pour préparer le chemin pour la venue du mission. Une fois que vous vous nettoyez du fait d'essayer de bloquer cette agence, ces éviteurs du Seigneur qui sont venus sur la terre pour préparer le chemin pour la venue du Messie, la venue du Roi, le Royaume de Dieu. Dès que vous vous êtes nettoyé de cela, et vous les avez honorés, honoré la voix qui parle avec vous, avec révérence et crainte, crainte et tremblement, et alors après cela, vous pouvez maintenant exécuter votre vie dans la sainteté et la justice et faire tout le reste des choses. J'ai vu certaines des personnes qui ont été jetées dans le lac de feu. Le Seigneur Tout-Puissant m'a montré le lac de feu aujourd'hui, comment est-ce qu'il mettait les gens à l'intérieur et puis voir comment les flammes s'élevaient et finalement ça les a engloutis à l'intérieur, les a moyers à l'intérieur. Il a dit que c'est impossible de respirer à l'intérieur pour l'éternité. Ça, c'est sérieux. Très, très sérieux. Le Messie vient. Soyez saint. Soyez juste. Recevez le Seigneur et soyez saint. Soyez juste. Le Roi vient. Aujourd'hui, il y a la convoitise sexuelle partout, le péché sexuel partout, l'immoralité est rependue sur vos télévisions, vos téléphones. Débarrassez-vous de ces choses, les mensonges, la corruption dans le cœur des chrétiens. Ils peuvent dire, le pasteur, n'importe quoi, ils mentissent, n'importe quoi, mais Dieu prend ces choses très au sérieux, extrêmement au sérieux. Il me l'a montré. Il m'a montré qu'il prend le mensonge et le mépris très sérieusement, de façon très sérieuse. Le Messie vient. Soyez saint. Soyez nés de nouveau proprement. Et l'humilité. Humiliez-vous, humiliez-vous, humiliez-vous trois fois. Plutôt que les prophètes du Seigneur marchent maintenant. Humiliez-vous. Vous savez qu'ils marchent avec Dieu. Ils marchent sur un autre axe avec Dieu, sur un autre côté. Les choses mêmes qu'ils font sur la terre sont totalement incroyables. Donc, c'est très prudent de les honorer et ne pas les dépriser. Notre contact avec le Seigneur est incroyable. Il y a des conversations journalières. Le Messie vient, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada